Europe 1, le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. C'est l'une des séries les plus populaires de France 3, lancée l'année dernière. Capitaine Marleau a carrément battu son record d'audience la semaine dernière avec plus de 4 millions et demi de téléspectateurs, la meilleure audience de France 3 cette année. Alors ce soir la chaîne rediffuse le premier épisode avec Gérard Depardieu à 20h55 et ce matin je suis très heureux de recevoir la célèbre réalisatrice de Capitaine Marleau, José Daillant ainsi que son actrice principale Corinne Maciero. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. José Daillant, vous connaissez la télé par cœur, évidemment. Alors quelle satisfaction j'imagine de voir qu'une série rencontre son public. Plus de 4 millions de téléspectateurs à chaque fois pour Capitaine Marleau. Un grand succès pour France 3. Oui, ça me fait plaisir parce qu'évidemment quand on s'investit comme ça dans une collection, en fait parce que c'est plus une collection qu'une série. Il y en a 4 pour le moment. Pour l'instant il y en a 4. Il y en a un cinquième qui passera en début d'année prochaine qu'on a fait avec Pierard Ditti. Michel Faux, Oratica, Cyril Eldin. Cyril Eldin, qu'on voit dans le petit journal de Canal+. Absolument, il est acteur aussi, vous savez. Donc bref, ça fait très plaisir et ça fait surtout plaisir de retrouver Corinne dans un personnage qu'on a créé vraiment autour d'elle et pour elle. et qu'elle a elle-même, je dirais, habité au-delà de mes espérances. Un personnage policier un petit peu particulier, on va y venir dans un instant. France 3 rediffuse ce soir le premier épisode, c'est parce que ça marche ? C'est pour ça ? C'est pas un petit peu dommage cette rediffusion ? qui a été diffusée l'année dernière en fait, le 15 septembre, avec Gérard Depardieu, qui était le premier de notre collection. Moi, personnellement, évidemment, je pense qu'on aura moins de spectateurs. Oui, c'est encore un peu frais dans l'esprit des spectateurs. Ça me paraît un petit peu frais, mais bon, écoutez, on va faire des prières, on va aller chez Saint-Tritain en s'entendre chez vous, on va voir. Et puis, tout de même, ce que je voulais signaler, c'est que c'est une série, enfin une collection, qui est un peu particulière, qui a un ton particulier, grâce d'ailleurs... C'est ça, grâce au personnage du Capitaine Marleau, incarné par Corinne. ...de Corinne Maziero, on a voulu cette série autour d'elle et avec le ton qu'elle sait y imprimer. Et je voulais quand même, honnêtement, et c'est pas l'heure des remerciements, machin des cire-pompes, mais remercier Anne Olmès, parce que... La directrice de la fiction de la Troie. Oui, parce que quand je lui ai proposé cette collection, eh bien, elle est partie tout de suite, alors que c'était quand même assez... Enfin, elle est partie tout de suite, elle vous a suivie tout de suite. Oui, elle est partie tout de suite pour dire allons-y. Non, elle n'a pas pris la fuite, pas encore. Et c'est vrai que c'était, d'une certaine manière, un pari, quoi. Alors, ce personnage, Corinne Maziero, c'est une policière un peu rustre, on va dire. On est loin du commissaire Maigret. Ça aide à imposer un personnage, ses caractères bien trempés. C'est mon caractère à moi, donc c'est pas difficile à... Ah oui, il vous ressemble. Un petit peu. José me laisse beaucoup carte blanche, donc évidemment, je peux y mettre ce que je veux dedans, dans la limite de l'histoire et dans la limite, évidemment, de la patte de Madame Dayan. Je veux dire qu'à la rusticité apparente, sous la rusticité apparente, se cache une subtilité du capitaine Marlowe, un humour et à la fois un cœur qui bat, quoi. Parce que c'est vrai que son personnage a quelque chose de très humain et de pudique. Donc finalement, c'est sous cette espèce d'apparence un peu balourde. D'une part, qu'elle trompe un peu les partenaires qu'elle a face à elle, et qui finalement, au départ, peuvent se dire, bon, elle est balourde, elle va pas du tout comprendre ce qui se passe. Et puis très vite, ils s'aperçoivent qu'elle est d'une malignité diabolique. Très très chine. Mais c'est vrai que c'est aussi valable dans les séries américaines. Il faut souvent avoir des personnages très décalés pour qu'ils marquent les esprits dans une série télévisée. Bien sûr, bien sûr. Alors ce soir, votre partenaire dans la rediffusion du premier épisode, c'est Gérard Depardieu. Le grand Depardieu. C'est impressionnant de jouer avec un immense talent comme celui de Gérard Depardieu, j'imagine ? Évidemment que c'est impressionnant d'avoir quelqu'un en face de soi qui s'est donné de lui et qui s'est fait preuve d'humilité face à des petits comédiens comme moi. Ne vous dévalorisez pas. Non, mais quand même, je veux dire, non, non, c'est un grand bonheur. Donc, moi, la rediffusion, évidemment, c'est dommage. Mais pourquoi se priver d'un plaisir pareil de le regarder ce soir ? Pour tous les explicateurs qui ne l'auront pas vu. Ça prouve la présence de Gérard Depardieu et également la vôtre, Corinne Maziero, que les passerelles entre la télé et le cinéma sont abolies aujourd'hui. Vous avez vu plus souvent sur grand écran qu'à la télé, d'ailleurs, Corinne. Ben oui, plus souvent, ben oui, forcément. Mais enfin, forcément non. Mais moi, je viens aussi du théâtre, du théâtre de rue. Il y a des passerelles, il y en a partout. Oui, mais à une époque, José, ce n'était pas forcément le cas. La télévision était un petit peu regardée. Mais José est une pionnière. C'est vrai, mais bon, en effet, je vais avoir l'air d'être un peu présomptueuse. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai ouvert la route avec Gérard Depardieu, justement. Exactement, dans le compte de Monte Cristo. Il y a eu l'idée absolument miraculeuse de me demander de réaliser le compte de Monte Cristo. À partir de là, c'est vrai, on a fait Monte Cristo, puis on a fait Les Misérables, on a fait Balzac. On a eu les acteurs les plus incroyables, de John Malkovich. À Delphine Espizère, ça montre le grand écart qu'il y a dans la série Capitaine Marlowe aussi. Gérard Depardieu ce soir, Muriel Robin. Comment est-ce que vous choisissez ces guests qui apparaissent dans la série, José ? Eh bien, j'ai demandé, en ce qui concernait ce qu'on appelle un pilote, j'ai demandé à Gérard de me faire l'amitié de venir comme mascotte. Et je dois dire que, très généreusement... Il fait bien la mascotte. Oui, mais il a accepté surtout, il est venu, il a été très heureux, on a été très heureux, parce que c'est toujours un bonheur de travailler avec lui. Au-delà de son talent, sa personnalité, sa générosité, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et puis alors après, comment choisir les acteurs et les actrices ? En fonction des personnages. Et là, par exemple, on va commencer avec Corinne, un prochain Capitaine Marlowe. Ça y est, donc ça s'est signé, il y a d'ores et déjà de nouveaux épisodes de Capitaine Marlowe. Oui, et on va en commencer vers le 10 ou 12 ou 14 octobre. D'accord. Et la guest, cette fois-ci, sera centrée de bonheur. Yes ! Très joli casting, encore. Du coup, Corinne Maziero, vous avez envie de continuer longtemps cette série ? Moi, je veux faire ça, travailler avec José, moi je veux faire ça jusqu'à la fin de ma vie. En plus, les cadeaux de recevoir face à soit des guests qui sont d'une qualité pareille, que ce soit des gens hyper connus ou quoi d'ailleurs, parce que même dans les tout petits rôles, ils sont souvent des comédiens vraiment balèzes. Donc moi, je veux faire ça toute ma vie. Il faudrait qu'on n'en fasse, je ne sais pas moi, combien à José Barron ? Et tous les jours ! Tous les jours ! Ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, vous nous annoncez ce matin en exclusivité sur Europe 1, un nouvel épisode d'ores et déjà en tournage de Capitaine Marleau. Et José Daillon, votre prochain projet en dehors de Capitaine Marleau, ce sera avec Muriel Robin, c'est bien ça ? Ce sera avec beaucoup de personnes. Non, il y en a un en tout cas qui sera avec Gérard Depardieu et Fanny Ardent. Décidément, c'est un acteur qui vous porte chance. Je l'aime. Restez avec nous sur Europe 1, José Daillon et Corinne Massiero, qui vous proposent Capitaine Marleau ce soir sur France 3. Sont avec nous ce matin sur Europe 1. Dans un instant, on accueille Christine Bérou. A tout de suite.